Il faut dire que c'est une première sur cette transition parce que le précédent ne s'était pas prêté à cet exercice. Ce qui veut retenir que c'est un discours qu'on peut décomposer en deux parties. A savoir d'abord il a rappelé le bilan à mi-parcours du CNRD après un an de transition. Et la seconde partie a été consacrée au programme de référence intérimaire que le gouvernement a proposé au CNT et qui est actuellement en examen. Donc il y a plein de propositions là-bas, notamment c'était un PRI qui est étalé sur trois ans. Sauf que le problème que nous avons remarqué c'est qu'il y a eu déjà un accord entre le gouvernement et la CDAO dans le cadre du dialogue sur un délai de deux ans. Donc nous avons des réserves sur la question. Mais par le fait que le document ait un examen, nous nous prononcerons dessus en commission. Au-delà de cela, nous avons trouvé plein de choses parce que le gouvernement a rappelé les questions qui s'insérissaient de transparence. Donc dans les questions qui ont été posées après, nous avons demandé à ce que les biens des membres du gouvernement soient publiés pour des questions de transparence. Nous avons demandé à ce qu'il y ait évaluation, les évaluations qui ont été faites par le précédent gouvernement, que ces résultats soient publiés au public. Et notamment sur les questions des recommandations, des 45 recommandations des assises nationales, voici les points sur lesquels nous avons demandé le premier. Et notamment même, il y a des allégations qui touchent la personne du premier ministre. Vous savez, la représentation nationale, nous n'avons pas la chance de voir le premier ministre tout le temps. Donc c'était une occasion vraiment de rappeler ces préoccupations, notamment des populations à la base. D'abord, c'est un bilan à mi-parcours et de l'autre côté sont des promesses. Les promesses, on verra. Nous sommes là, nous contrôlons l'action gouvernementale, c'est notre mission. Nous verrons au fur et à mesure que la transition évoluera. Mais d'abord, on va devoir ramener ce PRI-là sur deux ans, parce que c'est ce qui a été convenu entre le gouvernement guinéen et la mission de la CEDEAO. Il est en charge de conduire l'action gouvernementale. Il doit accepter cela, il doit répondre aux critiques et préoccupations des populations. Mais comme nous sommes là, nous avons pour une mission de veiller sur la feuille de route de la transition, ou sur l'action gouvernementale, nous reviendrons. Nous serons là pour soulever à tout moment ou pour inviter le gouvernement à venir s'expliquer où nous avons les possibilités de mettre en place des commissions d'enquête, des commissions d'information, ainsi de suite. Voici les instruments que nous avons au niveau de CNT pour contrôler l'action gouvernementale. Merci. 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 Merci.